Plein de gastéropodes que je trouve cool. Ce truc c'est une fissurelle. Donc là c'est sa coquille, là c'est son manteau qui peut la recouvrir, et ça c'est son trou. Ce trou sert à évacuer les déchets et l'eau qui passe par ses branchies. Et je tiens à préciser que cette personne touche bien un gastéropode et pas le troufignon de Shrek. Cet animal appartient au groupe des vétis gastéropodes qui se distinguent par la présence de nacre sous leurs coquilles. Par exemple il y a les ormeaux qui ressemblent globalement à des cailloux mais si on les polie un peu, aussi ils se défendent en pivotant rapidement leurs coquilles. En parlant de coquilles stylées, il y a les escargots punk du genre Angaria qui ressemble à des armures de RPG. Maintenant lui c'est l'escargot volcanique. Son manteau et sa coquille sont couverts de grégites et de ptyrites. Il vit dans les fonds marins sur des cheminées hydrothermales qui libèrent des fluides toxiques à très haute température. Et c'est à partir de ces fluides que l'escargot confectionne son armure métallique. Aussi il héberge des bactéries avec lesquelles il vit en symbiose. Elle le nourrit en absorbant les composants chimiques des cheminées et en les transformant en nutriments par chimiosynthèse. Enfin il y a le groupe des patelogastéropodes. Certaines espèces sont des petits jardiniers qui cultivent des algues en les arrosant de fertilisants qu'ils sécrètent eux-mêmes. Ils sont territoriaux et si un autre animal se rend sur son jardin, la patelle va le tamponner avec sa coquille pour le faire partir.